Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler et voir les joueurs qui doivent partir de cet effectif du Real. Le groupe est bien rempli et aussi avec des joueurs qu'on va parler direct qui ne vaut pas la peine. Des joueurs qui ne peuvent rien apporter de cet effectif du Real Madrid sur une saison. C'est triste à dire quand on parle d'un club comme le Real Madrid, mais c'est la réalité. Donc les amis, j'ai fait une liste de joueurs pour moi qui doivent partir du Real Madrid cet été. N'hésitez pas à donner vos listes dans les commentaires, c'est très important. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent, comme vidéo Mercato les amis, dans laquelle on va analyser les latéraux que devrait recruter le Real Madrid, milieu de terrain et aussi dans le secteur offensif. Donc abonnez-vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo et donnez vos avis. On est parti. On commence directement avec ma liste les amis. Comme j'ai bien dit, n'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. En premier rang, j'ai placé Valero et Odriozola, deux jeunes actuellement dans cet effectif du Real. Pour moi, qui ne portent presque rien à cet effectif. On va le dire comme ça, parce qu'ils n'ont pas pu avoir du temps de jeu. Je pense qu'ils doivent partir cet été en cas d'offre et c'est une décision qui sera bonne pour le Real Madrid et aussi pour eux. Déjà pour le Real Madrid, ce serait le dégraissage. Ce qui va nous permettre de faire venir d'autres joueurs plus expérimentés qui pourra aider au cours de la saison. Surtout avec toutes les actualités mercato, renforcer les latéraux. C'est l'un des moyens de se libérer de la masse salariale pour renforcer du mieux qu'on peut ces secteurs-là. Qui sont les secteurs offensifs, le milieu de terrain et aussi dans la défense, les amis. Je pense que le mercato du Real Madrid cet été sera très très chargé. Après, pour les jeunes, je pense que ce serait une bonne idée d'aller voir ailleurs. Parce que ce sont des jeunes qui ont de l'avenir dans le football. Ils ont 26-27 ans, les amis. Je pense qu'aujourd'hui, avec la pression qu'il y a au niveau du secteur défensif de cet effectif du Real Madrid, ce serait vraiment difficile pour eux de continuer. Et on l'a vu l'an passé, lorsqu'ils rentrent en jeu, ils ont toujours tendance de faire des erreurs défensifs. Ceux qui foutent très cher à cet effectif du Real Madrid. Pour moi, Valero et Odriozola, ils doivent partir. Et aussi, cette saison, ils n'ont pas pu avoir du temps de jeu, les amis. Ce sont des joueurs qui ont de l'avenir. Avec 26-27 ans, ils doivent partir de cet effectif du Real Madrid. On continue avec deux autres joueurs, Eden Hazard et Mariano Diaz. Aujourd'hui, quand on parle de Mariano, on sait bien qu'il va partir. Mariano est en fin de contrat et il ne va pas prolonger avec cet effectif du Real Madrid. Son départ est vraiment, vraiment mérité. Mariano qui n'a pas pu apporter des choses à cet effectif du Real Madrid. Pas de titulaire, Mariano toujours sur le banc. Il va partir, il est en fin de contrat. Maintenant, Eden Hazard, les amis, il reste une saison de contrat. Est-ce qu'Eden Hazard, il doit partir au Real Madrid ? Je pense que oui, dès cet été, il doit partir. Et après, est-ce qu'on aura un club qui va demander pour Eden Hazard ? Je ne pense pas parce qu'Eden Hazard, c'est un joueur au niveau de physique, les amis, qui ne va pas. Même s'il ne joue pas avec le Real Madrid, il est souvent blessé à l'entraînement. Et si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle que j'enregistre cette vidéo, Eden Hazard, il est blessé à l'entraînement. Et il ne pourra pas jouer le prochain match du Real Madrid en Liga. Donc voilà, les amis, Eden Hazard, il doit partir de cet effectif du Real Madrid pour moi. Parce que Eden Hazard, c'est toujours les promesses. Eden Hazard qui dit à chaque fin de saison, la saison prochaine sera meilleure. Et après, au final, les amis, c'est toujours le même Eden Hazard qui ne veut pas évoluer dans cet effectif du Real Madrid. Et aujourd'hui, c'est pire parce que Eden Hazard, les amis, c'est un joueur qui évolue à la place de Vinicius. Maintenant, on a Vinicius. On va chercher, dès cet été, une doublure à Vinicius. Pour moi, Eden Hazard, c'est fini son aventure au Real Madrid. Pour moi, il ne peut pas dire parce que c'est le joueur qui touche le plus d'argent dans cet effectif du Real Madrid. Eden Hazard, pour moi, c'est un coup très dur. C'est vraiment un flop au Real Madrid. Maintenant, on continue dans la défense avec Fjernam Menzi, les amis. Au niveau de latéral, Fjernam Menzi qui a passé une saison très, très compliquée avec cet effectif du Real Madrid. Au niveau de blessures, c'était vraiment une catastrophe. Je pense que Fjernam Menzi, il doit partir. Il y a des acquis mercato sur Fjernam Menzi comme quoi Arsenal est intéressé. Il y a pas mal d'autres clubs qui sont intéressés. Mais pour moi, Fjernam Menzi, je lui mets dans ma liste parce qu'il doit partir de cet effectif du Real Madrid. Si vraiment le Real Madrid, Carlo Ancelotti et Florencino Perez veut faire la reconstruction de cet effectif du Real Madrid, veut recruter au niveau des latéraux et aussi au niveau du milieu de terrain, du secteur offensif, je pense que Fjernam Menzi, il doit partir. C'est fini pour lui au Real Madrid et je suis pour. On continue, les amis, avec deux joueurs qui sont en fin de contrat. C'est quand même difficile de faire ce choix-là, Ceballos. Je pense que Ceballos joue actuellement au milieu de terrain du Real Madrid. Oui, il a évolué durant la saison, mais je pense que Ceballos, il doit partir de cet effectif du Real Madrid. Et Dieu m'explique, je pense que ce serait bon pour le Real Madrid et aussi pour le joueur. Pas vraiment pour le Real Madrid, comme je dis, Ceballos, ce n'est pas un Mariano, c'est un joueur qui a évolué, qui a été vraiment bon pour cette saison-là, qui a un petit peu progressé. Mais pour moi, Ceballos, il doit partir. Pour le Real Madrid, je dis que c'est bon parce que le Real Madrid va chercher Jude Bellingham et c'est un contrat, c'est un transfert qui est presque bouclé pour le Real Madrid. Avec l'arrivée de Jude Bellingham dans ce milieu de terrain du Real Madrid, on aura donc Swameni, Kamavinga, Valverde et aussi Kroos Modic. Donc voilà, on aura aussi Jude Bellingham, les amis. Je pense que Ceballos, il va partir, les amis. Donc Ceballos, ce n'est pas le pire joueur du Real Madrid dans ce milieu de terrain, mais pour cette saison, il a un petit peu revendiqué son temps de jeu et je pense que la saison prochaine, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Donc pour lui, pour son avenir, je veux qu'il pote de cet effectif du Real Madrid et aussi pour essayer de voir ailleurs pour qu'il ait du temps de jeu. Maintenant, si Ceballos, il ne le prolonge pas avec le Real Madrid, on n'a rien à lui reprocher parce que Ceballos, pour cette saison, il a un petit peu progressé, mais il n'a pas trouvé le temps de jeu voulu. On continue, les amis, et c'est Nacho. Nacho, je pense qu'il ne doit pas être hier dans cet effectif du Real Madrid, les amis. Pourquoi ? Parce que Nacho, notre capitaine et notre troisième capitaine, Nacho n'a jamais eu une place titulaire dans cet effectif du Real Madrid depuis son arrivée et surtout, il est de la Castilla depuis son arrivée en équipe première. Nacho, c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il doit pas être hier parce que Nacho, il veut jouer avec l'Espagne. Nacho, qui a un rêve, qui veut continuer de jouer avec l'Espagne et pour cela, il va devoir partir de cet effectif du Real Madrid pour avoir du temps de jeu ailleurs, les amis. Parce qu'on l'a vu, Nacho, il n'était pas appelé pour la Coupe du Monde et ceux qui veulent, c'est jouer avec l'Espagne, avoir du temps de jeu. C'est pour ces deux joueurs-là, je pense qu'ils doivent partir et ce serait vraiment bon pour eux parce qu'au Real Madrid, ils ne pourront pas avoir du temps de jeu, mais ailleurs, je pense qu'ils pourront continuer leur carrière, les amis. Et après, pour le Real Madrid, ce serait bon de délivrer certains postes comme Nacho en défense, Sebaïos au milieu de terrain pour faire venir d'autres joueurs qui seront titulaires et qui pourront apporter des choses positives à cet effectif du Real Madrid. Et dernier choix dans ma liste, je mets Ascensio, Marco Ascensio. Pourquoi Marco Ascensio ? Il n'a pas fait une mauvaise saison avec cet effectif du Real Madrid et surtout dans la saison, il a été très bon. Mais est-ce qu'il va prolonger ? Parce que Marco Ascensio, c'est un joueur qui revendique toujours son temps de jeu. C'est un joueur qui veut toujours du temps de jeu dans cet effectif du Real Madrid. Je veux qu'il reste dans cet effectif, mais je ne pense pas qu'il va prolonger avec le Real Madrid parce qu'Ascensio, il veut du temps de jeu. Et pour moi, Ascensio, c'est l'un des joueurs de cet effectif du Real Madrid qui a réalisé une très bonne saison. Malgré qu'il n'était pas titulaire sur le banc lorsque Ascensio y rentre, il manque des buts. C'est ce genre de joueur qu'on veut au Real Madrid. Comment faire Rodrigo l'an passé, les amis ? Mais Marco Ascensio, je ne pense pas qu'il va rester. Et je pense que son dépeur serait bon pour lui parce qu'il va retrouver un club dans lequel il pourra évoluer. Et aussi pour le Real Madrid, ça va nous donner, comme j'ai bien dit, à chaque joueur qui va partir de cet effectif du Real Madrid, ça va nous donner l'opportunité de recruter pas mal de joueurs. Et les amis, il y aura les vidéos mercato, surtout pour les latéraux, au milieu de terrain et dans le secteur offensif. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Donc comme j'ai dit, ça va nous donner l'opportunité, les amis, de pouvoir recruter d'autres joueurs qui pourront beaucoup apporter sur une saison ou encore des joueurs qui pourront aider sur le long terme. Dans cet effectif du Real Madrid, Donc je vous refais ma liste, les amis, avec 8 joueurs Valeo, Odiozola, Edenazer, Mariano Diaz, Fernand Mendy, Sebaïos et Nacho, Ascensio. Ces joueurs-là doivent partir de cet effectif du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Et comme j'ai bien dit, il y aura d'autres vidéos mercato, Real Madrid. Donnez vos avis. Dis-moi si vous êtes pour ou contre moi, les amis. N'oubliez pas de vous abonner ici. On peut le jouer Real Madrid. Actualité, mercato, avant match. On pointe tout ce qui est en rapport avec le Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos vers l'avenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.